Voilà. Bien, notre jeu avance. Nous avons déjà de quoi un peu nous amuser, mais un jeu n'est vraiment amusant qu'à partir du moment où il est possible de perdre. Pour l'instant, quoi qu'il arrive, je ne perds jamais. Donc ce n'est pas très intéressant. Alors ce que nous allons faire, c'est dire que la balle ne peut jamais descendre sous la raquette. Donc on doit obligatoirement attraper cette balle. Comment faire ? Nous allons définir une zone en dessous de l'écran, un nouveau lutin, une zone en dessous de l'écran que la balle ne pourra pas toucher. Donc en avant, c'est parti, j'arrête le jeu et je crée une nouvelle zone, un nouveau lutin. Pourquoi pas ? Allons-y. Maintenant que nous savons faire, alors ce nouveau lutin sera un rectangle cette fois. Un rectangle que je vais prendre la précaution de créer au centre du terrain. Je vais le descendre un tout petit peu pour voir où est le centre. Voilà. Alors, la couleur ne me convient pas, je vais prendre du rouge. Alors, je prends le rouge, la couleur 100, la saturation 100 et la luminosité 100. Attention, c'est important. Voilà. Alors, pas de bordure. Bien. Et je vais prendre, je vais créer ce lutin au centre géométrique de mon terrain de jeu. Comment vais-je le reconnaître, ce centre géométrique ? Alors, je vais prendre l'outil de sélection. Voilà. Et en zoomant un peu, je vois que, oh ben, je ne suis pas si mal situé. Je n'ai plus qu'à le remonter avec les flèches du clavier. Ça semble bien. Alors, je suis bien verticalement maintenant. Voilà. Et j'ai une zone que je vais pouvoir fixer, mais au bas de l'écran. Alors, comment fixer cette zone au bas de l'écran ? Je vais regarder déjà la position X et la position Y. Alors, la position Y va être quelque chose comme moins 150. Voilà. Même un peu plus, parce que maintenant, je suis au niveau de la raquette. Donc, moins 160. Même encore plus. Moins 170. Voilà. Quelque chose comme ceci me paraît très bien. Par contre, il faudrait fixer X à 0. Et voilà, nous avons une zone rouge tout en bas de l'écran. Et cette zone rouge, nous devrons veiller à ce que la balle ne la touche jamais. Si la balle touche cette zone rouge, la partie est perdue. En tous les cas, elle se termine. Bien. Alors, allons-y pour la programmation de ce point-là. Première chose, donc, fixer la position de la zone rouge en bas de l'écran. Mais ça, normalement, c'est fait. Donc, nous n'avons plus à y toucher. Bien. Alors, autre chose maintenant. Le comportement de la balle vis-à-vis de cette zone rouge. Nous allons reprendre, donc, la balle. Et avancer de 10 pas. Rebondir si le bord est atteint. Mais attention, nous avons maintenant une nouvelle condition à ajouter. C'est que se passe-t-il si la balle touche la zone rouge. Eh bien, en avant, un contrôle. Un contrôle de type C. Que nous allons ajouter en dessous de rebondir si le bord est atteint. Allons-y maintenant pour la condition. Quelle est la condition ? Nous sommes dans les capteurs. Et quelle couleur est éventuellement touchée. Je vais cliquer dans la zone de couleur. Et je vais aller choisir le rouge qui était à 100 en couleur, 100 en saturation et 100 en luminosité. Voilà. Si cette couleur-là est touchée, eh bien, dans ce cas-là, la partie est terminée. La partie est terminée. Nous sommes là dans les contrôles, les événements, dans les contrôles. Dans ce cas-là, stop, tout, au moins dans une première version. Voilà. On y va ? C'est parti. Donc, pour l'instant, je rattrape la balle. Ok, tout se passe très bien. Elle rebondit, c'est formidable. Et maintenant, je lâche et la partie se termine. Voilà, je vous laisse programmer cela. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite. Merci. Merci. Merci.